Une triste nouvelle. Grishka Bogdanov, connu avec son frère jumeau Igor Bogdanov, s'est éteint ce mardi 28 décembre. Si est-il son agent qui a annoncé son décès à l'AFT ? Quelques minutes plus tard, sa famille a souhaité prendre la parole publiquement. Entourée de l'amour de sa famille et des siens, Grishka Bogdanov s'est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles, a-t-on pu lire dans un communiqué. Concernant les causes de sa mort, le monde a révélé qu'il avait contracté le Covid-19. Selon les informations publiées par le Média, il aurait été hospitalisé le 15 décembre dans le service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou, peut-on lire. De même pour son frère Igor Bogdanov qui a été reçu au sein du même service de cet établissement, pour des raisons identiques, est-il ensuite expliqué. Une information qui n'a pas encore été confirmée par la famille du défunt. Des scientifiques très connus. Igor et Grishka Bogdanov étaient très appréciés des téléspectateurs. Inséparables, ils ont été des figures emblématiques de la télévision et se sont fait connaître grâce à l'émission Temps X. Celle-ci a été diffusée sur TF1 de 1979 à 1987. Grâce aux effets spéciaux et combinaisons argentées, les deux frères ont rapidement su se faire une place dans le paysage audiovisuel français. Pour l'occasion, ils ont reçu de nombreuses personnalités au fil des saisons. Sur le plateau, ils ont fait la démonstration d'objets encore jamais vus à l'époque, la machine à traduire, la dictée magique ou encore l'astro-ordinateur. Par la suite, tous deux ont enchaîné les apparitions. En effet, ils ont participé à Fort Boyard en 2015 et 2016, aux grosses têtes de RTL depuis 2015 et ont également été chroniqueurs d'en touche pas à mon poste sur C8 en 2017. Grishka et Igor Bogdanov, sont-ils vaccinés contre le Covid-19 ? Grishka Bogdanov serait mort du Covid-19, comme l'a expliqué le Monde. Le média a ensuite indiqué que, selon une source proche des deux frères, tous deux n'étaient pas vaccinés. Toutefois, ils s'étaient montrés très optimistes au début de la crise sanitaire et avaient indiqué n'avoir aucune appréhension concernant ce vaccin. Un vaccin a été testé, des thérapies ont été mises au point pour pallier les effets secondaires du virus. On teste des antibiotiques. On s'en sortira, avait affirmé Igor Bogdanov lors d'une interview pour ICI Paris. Aurait-il simplement changé Davis ? Loading Vidjet Loading Vidjet Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501